Les autorités de la transition ont lancé les activités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme spécial d'aide aux associations et fondations au gouvernement de la huitième région. C'est en vue d'apporter leur soutien aux organisations associatives et ONG dans la gestion des effets nuisibles de la crise économique actuelle sur leur activité à Kidal. Sidi El Mehdi, Ag Al-Baka. Le retour définitif de l'administration dans la région de Kidal et la normalisation de la vie publique, plus qu'un mot, c'est une volonté affichée des plus hautes autorités de notre pays. Libérée et pacifiée par les FAMA depuis le 14 novembre 2023, la région de Kidal accueille pour la deuxième fois une délégation de haut niveau. La présente visite conduite par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, le connel Abdoulaye Meïga, est un symbole pour donner des messages forts à ses agents. Le choix s'explique par le retour effectif de l'autorité de l'État, suite au contrôle de l'administration de Kidal, jadis aux mains de groupes armés terroristes, empêchant tout développement harmonieux de cette région. Ce retour depuis le 14 novembre 2023, date historique de la reprise de cette vie stratégique par nos voyantes forces armées de sécurité, a consacré l'aboutissement du vœu ardent du peuple malien de recouvrir sa pleine souveraineté sur l'ensemble du territoire national, comme décidé par son Excellence le Président de la Transition, chef de l'État, son Excellence le Colonel Hassin Nkota. La présence et la solidarité de l'État du côté de toute la population du Mali, et spécifiquement celle de la région de Kidal, éprouvée par la crise. La population de la 8e région n'a pas manqué de magnifier cette visite à travers un accueil chaléré du monument de l'indépendance au boulevard du Rampoint du Gouvernora. C'est la salle de conférence du Gouvernora qui a servi de cadre pour le lancement des activités de la mise en œuvre de la 2e phase du programme spécial d'aide aux associations et fondations PESAF, qui vise à améliorer et à renforcer le système de gouvernance des actions d'appui institutionnel et de soutien matériel ou financier aux organisations concernées. Aujourd'hui, je me réjouis du choix porté sur quatre organisations de Kidal. Ainsi, ces organisations bénéficiaires œuvreront surtout dans l'humanitaire et la solidarité. Aux bénéficiaires de Kidal s'ajoutent ceux de neuf autres régions, avec un total de 35 organisations bénéficiaires dans cette phase 2. Confermement aux stratégies et aux politiques de développement d'Himali, cette initiative du gouvernement des transitions à l'égard des organisations opérant au Mali, écu-fire victime des effets des mesures de rétrocession et persis comme une lière d'espoir. La présente cérémonie qui nous réunit en ce jour dans la prestigieuse ville de Kidal, et à laquelle vous avez fortement marqué votre présence, est pleine de signification, de valeurs et de grandes symboliques. En effet, elle consacre l'aboutissement d'une volonté politique fortement exprimée par notre gouvernement sous la haute conduite du président de la transition, chef de l'État, son excellence de colonel Asimé Gweta, d'assurer souverainement le développement économique, social et culturel équitable de la nation malienne sur l'ensemble de son territoire, la sécurité, la paix, la quiétude et la cohésion sociale. Force vive de Kidal, satisfaite du rôle que ces structures jouent dans plusieurs secteurs de développement national, régionales et locales ont assisté à la signature de contrat par les associations ONG et fondations bénéficiaires.